Des questions, des craintes, mais aussi un timide espoir. C'est ce que suscite cette période d'incertitude après la mort du dictateur nord-coréen Kim Jong-il. Qui est vraiment son fils qui lui succède et qui est vraiment en commande ? Kim Jong-un va-t-il marcher sur les pas de son père ou au contraire permettre l'ouverture d'un des pays les plus fermés au monde, dirigé d'une main de fer depuis 17 ans et doté de l'arme nucléaire ? L'annonce des essais de missiles à courte portée n'est pas de bonne augure, ni le fait que l'armée a été placée en état d'alerte après le décès de Kim Jong-il. La Corée du Nord a souvent adopté un comportement erratique et agressif sur le plan international. Certains redoutent que le jeune Kim Jong-il ne soit tenté de se lancer dans des provocations diverses pour asseoir son autorité.